je vis un amour un temps et fort depuis plusieurs mois avec un homme que j'aime profondément et donc notre histoire se dessine se précise de plus en plus et on commence à parler de l'avenir de la suite, emménager ensemble notamment, il y a quelque chose qui me fait un peu peur c'est-à-dire que notre histoire notre ressenti est tellement intense on s'aime tellement il y a une part de moi qui a peur en fait, crainte cette intensité baisse du fait de se voir quotidiennement en fait on vit le manque du qu'on ne voit pas tous les jours et on a toujours beaucoup de d'emprunt il y a des programmes à enlever il y a juste à dire je me libère je me libère des programmes qui font croire que l'amour pourrait diminuer avec mon chéri je me libère je me libère je réalise que l'amour ne va que grandir sans cesse jour après jour je réalise je réalise laisse pleurer une respiration un, deux, trois donc là en fait je peux te parler de l'expérience même s'il est mort de Sébastien Sauchard qui a vécu 30 ans en couple avec plusieurs personnes et donc sur des sessions de 15 ans de 4 ans de 3 ans etc et j'ai remarqué un truc c'est que avec en tout cas avec Alexis l'amour augmente de jour en jour pourtant ça fait 3 ans et demi et quand je suis super amoureux je me dis c'est pas possible d'être plus amoureux que ça techniquement je vois pas comment et puis et puis il y a la vie qui se mène il y a des crises des trucs des rembaudissements enfin tout un tas de trucs que la vie elle organise pour nous en fait mais on le sait après pour vivre des épreuves ensemble en fait comme si c'était un binôme un duo tu vois à l'armée pour vivre des épreuves par deux et puis si vous survivez ça m'en grandit et puis ça grandit ça grandit ça grandit ça grandit parce que il y a de plus en plus de confiance de force de foi et voilà ça c'est cette épreuve dans le groupe par l'amour c'est pour faire grandir l'amour et en fait l'amour il va être proportionnel à ta capacité d'abandon et donc à t'éveiller quelque part il n'est pas lié à l'autre uniquement il est lié aussi beaucoup à soi parce que si moi je grandis en conscience et si je m'éveille je vais retomber amoureuse tous les matins du même qui est déjà là et puis qui est super top et puis je fais grandir l'amour Christ en moi l'amour Christique tellement c'est fort chaque jour un peu plus tu vois alors lui il fait pareil de son côté bien sûr mais c'est plus une question entre toi et toi ta capacité d'abandon qui grandit ça n'a rien à voir avec le fait de vivre ensemble ou de ne pas être vivant ça n'a rien à voir du tout moi j'ai toujours vécu avec mes chéris de toute façon sur 35 ans de vie de couple en tout sur plein de personnes là on est ensemble tout le temps avec Alexis même 24-24 mais même des fois voilà mais en fait c'est pas là que ça se joue c'est dans la capacité d'abandon si vous voyez que le soir parce que vous travaillez et c'est vrai que je comprends parce que comme avec 30 ans de vie de couple je vois très bien de quoi tu parles une espèce de routine tu vois et la routine c'est pour ceux qui sont identifiés à l'identité mais qui n'ont pas connecté à leur absolu si tu connectes l'absolu tu contactes ton absolu en plus je te connais Ophélie toi t'es autant dans l'absolu que dans le relatif en plus t'as eu beaucoup d'épreuves avec la maison qui a brûlé etc t'as vraiment fait le ménage par le feu et puis t'es venue en stage plusieurs semaines je te connais bien t'as autant d'absolu que de relatif et tu peux vraiment avoir la foi et la confiance que le niveau du dessus qui a le droit de vie et de mort sur toi tu verras pourquoi je m'appelle Alexandre abandonne-toi au niveau du dessus et confiance et le fait de vivre avec lui ça va renforcer ça va être génial c'est le truc qu'aurait dû être fait plus tôt je dirais après je vais passer la parole à Alexis peut-être il y aura un truc à dire là-dessus mais les amoureux ont envie d'être ensemble évidemment ils n'ont pas envie de se voir une fois par semaine ça peut être bien de ressentir cette tension cette absence c'est chouette mais le couple sacré il a la chambre royale il a la salle de bain privée royale il a la maison il a l'environnement le nous en fait sacré où personne ne rentre où il n'y a que nous tu vois le territoire est posé et se mettre en ménage avec quelqu'un c'est très important psychologiquement au niveau de l'acte psychomagique puisque c'est nous créons un territoire à nous je ne sais pas si tu te rends compte c'est énorme c'est le roi et la reine qui ont leur territoire tu vois donc il est ton roi ton dieu tu es sa reine ta déesse et donc vous avez besoin d'un territoire tu sens ? ouais laisse pleurer il y a plein d'émotions c'est très important c'est c'est ça en fait le couple sacré je m'abandonne à mon dieu qui est vivant il s'abandonne à sa déesse à son dieu qui est vivante c'est toi et nous nous abandonnons l'un à l'autre et donc évidemment que nous avons besoin d'un royaume d'un lieu d'une maison d'un foyer où tout est à comment dire construire à définir est-ce qu'on fait à manger ensemble qu'est-ce qu'on fait ce soir on peut regarder un film ensemble on peut faire plein de choses mais c'est le nous en fait donc la vie de couple ne commence à exister pour moi que quand vous êtes ensemble physiquement sous le même toit sinon c'est juste des préparatifs tu comprends ? oui donc les peurs c'est normal qu'il y ait des peurs c'est des programmes on va dire je me libère de tous les programmes de peur qui me font croire que je ne vais pas être capable moi et mon chéri je me libère je me libère alors dis-le en vrai quand même là qu'est-ce que c'est que ce truc là je me libère je me libère troisième chakra en plus toi tu as un troisième chakra pourquoi tu fais je me libère comme ça je me libère je me libère voilà je sais que je peux nous pouvons ensemble être le couple sacré voilà alors pourquoi sacré ? parce que le couple a été banalisé dans notre société enfin pas que le couple d'ailleurs tout a été banalisé tu vois et quand vous retrouvez l'amour Christ en vous tout redevient sacré vous vous rappelez du sacré du divin que chacun est ouh je pleure et l'intimité du couple ça permet justement de retrouver le sacré parce que la vie elle est tellement elle est tellement banale non sacrée désacralisée partout tout le temps dans la tête c'est qu'au moins un espace le foyer l'amour le couple un refuge je dirais pour le sacré tu vois tu sens ? absolument tout en une autre dimension c'est impressionnant j'ai jamais vécu ça mais oui moi non plus moi non plus j'ai jamais vécu ce que je vis avec Alexis là t'as fait la méditation de tout à l'heure ou pas ? non franchement c'est la plus forte jamais faite avec cette réalisation que l'absolu a créé le relatif et donc là a créé Alexis pour voir tomber amoureux de lui et pour voir vivre en fait pleinement être avec le dieu alors ça peut être la déesse aussi ça dépend pour qui et la réalisation qui était fabuleuse c'était mais si tu n'existes pas je ne peux pas exister et donc j'ai créé le monde de dualité avec toutes ces séparations 8 milliards d'individus je répète si tu n'existes pas je ne peux pas exister car moi je suis l'absolu je suis l'unité tu comprends ? donc pour que j'existe il faut que tu existes il faut que nous soyons séparés et c'est l'amour du relatif et de l'original puisque nous sommes tous origineux qui fait que je t'ai créé pour être âme gros de toi ouh je parle c'était la réalisation de tout à l'heure et c'est énorme c'est énorme tiens peut-être avec s'il a un truc à dire là-dessus tu veux dire quelque chose à Ophélie ? si tu lui poses une question celui-là va répondre il est totalement dans l'amour d'accord du coup j'ai une autre question alors attends ok vas-y il y a une petite part de moi qui n'est pas bloquante qui n'empêchera pas l'expérience de vivre ensemble d'emménager ensemble mais qui a quand même peur de perdre sa liberté d'ailleurs je suis en train de parler de liberté oui ça me parle beaucoup aussi mon chéri il est très très attentionné très 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 attentionné et peut-être un peu trop et on parle on parle énormément mais il y a aussi une part de moi qui ne voudrait pas le 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 c'est se sentir en sécurité et en même temps être sûr de de l'ancrage du couple sacré pour ensuite avoir un espace à côté du couple sacré qui donnera cette liberté oui peut-être en fusion H24 non bah non vous regardez peut-être un espace oui c'est faire tout à fond quand vous êtes ensemble comme ça il n'y a pas de de manque quand vous êtes séparé c'est tout vivre à fond à chaque instant tout le temps et ça c'est vrai que c'est pas facile tout le temps c'est ça on le fait parce que c'est vrai qu'on se voit pas tout le temps pour l'instant parce qu'on vit pas ensemble donc le temps qu'on passe ensemble on est en fusion tout le temps et on se calmerait tout le temps on se touche tout le temps c'est comme ça c'est comme ça peut-être que c'est une étape et on vit pas ensemble ah bah peut-être justement que le fait le fait de bah justement de créer cet environnement où vous êtes tous les deux où vous habitez ensemble ça va décanter le truc oui ce sera différent oui il y aura une manière d'être à créer ensemble en fait c'est comme si c'était en fait quand vous créez votre espace c'est comme si c'était tout le temps connecté et que vous saviez que vous allez vous retrouver ouais et ouais et vous pouvez rester aussi connecté sur un autre plan tout le temps quoi ça c'est chouette comme ça vous pouvez savoir vous pouvez savoir comment vous allez l'un et l'autre je sais plus si c'était la question ça a répondu un peu oui oui ça a répondu ça a répondu oui le fait d'être connecté oui ensemble et alors qu'on est ensemble et tout en gardant un espace pour chacun en fait et en plus le plaisir il sera encore plus savoureux quand vous vous retrouverez en plus vous aurez votre votre temple c'est la chambre ce sera magique vraiment c'est waouh ouais mais après c'est des peurs qui sont infondées parce que j'ai jamais été seule en fait et là le fait qu'aujourd'hui je me retrouve seule c'est un vrai soulagement pour moi parce que j'en avais tellement besoin ah oui je comprends j'ai enfermé tellement longtemps dans un groupe qui ne me correspondait plus parce que là il y a cette sous-passe dont j'avais tellement besoin et du coup il y a forcément cette peur qui arrive à me dire mais je ne rembarque pas dans une histoire enfin c'est des peurs qui ne sont pas réelles du tout mais qui sont un peu là quand même ouais bah c'est communique vraiment lui lui exprimer ce que tu ressens vis-à-vis de ses peurs aussi oui comme ça il y aura ces cartes sur table il n'y a pas de c'est clair dans le couple il n'y a pas de de machin tu sais qui reste un peu dans l'air là c'est tout est clair c'est exactement ça mais il y a quand même aussi une part de moi qui a parfois qui peut s'empêcher peut-être de dire les choses pour ne pas le l'offuster ou le le répréner le toi bah peut-être parce que tu sens que quand tu dis ça c'est pas ça vient pas d'un espace de douceur ou de de calme il part en pâte aussi donc voilà je ne vois pas que ça l'affecte non plus ouais je comprends bah c'est peut-être ouais exprimer ça et ensuite revenir au coeur si vous savez que vous reviendrez tout le temps à l'amour et du coup vous pouvez vous autoriser à vivre plein d'émotions qui sont dites pas d'amour oui absolument oui 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 de toute manière comme tu dis ça revient on vient toujours au coeur donc parce que nous avec Alexandre Sébastien on a vécu plein de trucs où franchement lui il s'abandonnait totalement à moi mais moi j'avais toujours voilà des programmes des identités besoin de liberté etc donc j'ai exprimé ça j'avais vu que ça m'en donnait totalement à moi et que ça revenait à l'amour à chaque fois c'était ok mais c'était dur des fois oui c'est des étapes aussi à vivre le couple c'est pas tout beau tout rose tout le temps oui voilà ça s'autorisait à vivre tout si vous êtes vraiment amoureux après vous pourrez vous autoriser mais je comprends aussi de pas vouloir faire mal à l'autre surtout si vous êtes en pas tous les deux vous savez que ça va le pire c'est que je dis ça mais en fait on est tellement connecté qu'on se ressent même si on se parlait quand il y en a un qui ne va pas en fait l'autre il le sait c'est un truc de fou je n'ai jamais connu ça ah bah voilà je ne peux rien lui cacher je ne peux rien lui cacher mais des fois je n'ai pas envie de lui dire les choses parce que j'attends que ça retombe pour vraiment voir de quoi il s'agit être sûre de ce que je vais dire en fait être maladroite ou je ne sais pas quoi mais ouais ouais bah du coup la communication ça va c'est éclaircir toutes les zones d'ombre ouais oui mais la communication moi j'ai toujours un temps moi j'ai pas forcément le raisonnement tout de suite il faut toujours un petit temps de voir vraiment ce qui se joue ce qui est posé des choses et des fois je le ressens et du coup je ne comprends pas pourquoi je ne le dis pas tout de suite bah laisser faire le ressenti laisser faire le ressenti aussi nous on fait comme ça aussi on fonctionne vachement au ressenti et quand il y a vraiment un truc qui bloque qui coince qu'on sent que ça ça comment dire ça 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 disonne dans la matière là on commence à parler ouais oui voilà ouais c'est ça c'est ça tu peux confirmer oui oui d'accord ouais ouais en tout cas ça me parle beaucoup c'est génial là les deux personnes qui sont passées ça nous parle aussi à nous donc c'est génial mais c'est merveilleux de vivre ça en fait l'abandon total dans l'amour comme ça c'est waouh ouais je n'aurais jamais imaginé le vivre un jour et tellement heureuse de le vivre je le souhaite vraiment à tout le monde c'est tellement facile en fait finalement oui c'est tellement bon tellement c'est essentiel ça aide vraiment à avoir une belle vie quoi ouais d'être dans cette énergie là et puis à deux de se comprendre ah oui ça c'est nouveau pour moi de se comprendre dans un couple ça demande du courage aussi ça demande beaucoup de courage pour l'identité je parle pour moi là c'est tellement bon en fait ouais c'est tellement bon à la fin que ça vaut le coup merci avec toi gratitude Ophélie ça m'a fait plaisir de te parler moi aussi gratitude je t'aime je t'aime à la prochaine alors oui à la prochaine à la prochaine je sais pas tu viens à Saint-Nexan ? je sais pas encore j'envisage éventuellement je sais pas encore mais d'accord bon bah à la prochaine alors à la prochaine ciao à bientôt ciao gratitude c'était chouette de te revoir oui et c'est vrai que j'avais reçu le message mais les personnes qui vont passer ça va autant vous faire travailler vous que le couple sacré Alexandre et Alexis parce qu'évidemment la liberté c'est un sujet que nous travaillons tous les jours donc c'était prévu d'avance c'était prévu d'avance que les personnes qui passent allaient poser des questions au hasard et comme nous savons bien parce qu'on n'est pas idiot avec Alexis qui n'a pas de hasard évidemment c'est pour nous les questions on le savait il n'y a pas d'autre en fait en fait c'est nous qui passons avec nous bon c'est une réflexion ouais c'est ça il n'y a pas d'autre c'est nous qui passons à l'antenne à travers Ophélie à travers Adriana à travers toutes celles et ceux qui vont enlever la main ouais c'est ça c'est l'éveil c'est cette compréhension Amen Amen que sa volonté soit faite et non la mienne oui c'est ça un peu Amen donc du coup c'est marrant parce que du coup ça fait ça fait dire en fait des choses que nous savons que nous avons vécu et c'est vrai que quand tu parlais de courage waouh il faut autant de courage que l'intensité de la relation là vu l'intensité de la relation il en a fallu beaucoup 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 et en fait c'est vrai que quand tu disais ou non Alexis disait c'est pas c'est pas que des trucs c'est pas facile il n'y a pas que des trucs faciles en fait mon expérience c'est que c'est aussi important les crises et les moments difficiles que les moments faciles parce que l'équipe en fait un couple sacré c'est une équipe comme au travail deux personnes c'est sa capacité de transformation en fait qui va compter et de faire face aux épreuves oui et le fait de les poser les épreuves clairement en fait elle s'y va pas en ligne claire c'est impressionnant juste pour l'anecdote pour faire pour parler des difficultés on s'est quand même quitté quatre mois puis ensuite en octobre une semaine mais au début on pense enfin il s'est passé des trucs quoi oui d'accord je savais ça voilà bon bah c'est chouette alors ouais c'est la puissance de l'amour de vous voir aussi ouais aussi amoureux merci je te souhaite la même chose oh oui merci c'est bien parti j'ai l'impression oui c'est très bien parti je te repasse Alexandre merci j'aimerais je te le met oui ok merci j'aurais